Je vais faire un peu de provocation dans cet audio, je vais vous donner une raison de ne jamais devenir client chez nous, de ne jamais travailler avec nous. Et pourquoi je vous fais cet audio ? Parce que j'ai échangé tout à l'heure avec un de mes partenaires qui hésitait à rejoindre l'un des programmes de DDP. Et donc il a envoyé un mail à mon partenaire où il expliquait sa situation, etc. Il lui dit voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ça, etc. Évidemment, comme vous en doutez, parce que ça se passe toujours comme ça, 80% d'e-mails, c'est excuse, excuse, excuse. C'est-à-dire pour dire voilà, j'y arrive pas parce que si, parce que ça, parce que machin, parce que truc, tout ce que vous voulez. Et donc cette personne-là hésite à rejoindre le programme de DDP. Et mon partenaire me demande ce qu'on lui répond. Et mon partenaire me demande s'il aurait des études de cas ou des témoignages avec des mecs qui ont des morphologies bien particulières pour savoir en combien de temps il peut avoir des résultats. Donc je vais rentrer un petit peu dans le sujet puisque c'est le thématique de cet audio. En gros, cette personne-là, donc qui hésite à rejoindre le programme DDP, il a vu passer un des témoignages d'un de nos clients dont on est particulièrement fier, qui était en fauteuil roulant. Une personne qui est en fauteuil roulant et qui pourtant a eu de gros résultats sur Tinder, sur les applications de rencontre, qui a plus de résultats d'ailleurs que peut-être la grosse majorité des mecs. Et en gros, ce témoignage-là, la personne dans la question a trouvé une autre excuse derrière. Donc il a dit oui, mais il est en fauteuil roulant, mais s'il a réussi, c'est parce que si, c'est parce que ça, etc. Et donc du coup, il a demandé si on avait des témoignages de mecs en obésité morbide qui ont eu des résultats sur Tinder et également de mecs chauves, donc qui ont plus de cheveux et qui ont des résultats sur les applications de rencontre. Déjà, j'ai vu passer ce truc-là, j'ai dit bon, ok, d'accord. Déjà, juste accessoirement, ce sujet-là, je vais y répondre très rapidement. Les personnes qui sont chauves, je crois que ça doit être à peu près 20% des personnes qu'on accompagne chez DDP. Je n'ai pas calculé un par un, mais on a au moins une personne sur cinq qui n'a plus de cheveux sur la tête, juste pour peser le contexte. Donc c'est-à-dire sur plus de, je crois qu'on a plus de 400 personnes avec qui on a accompagné aujourd'hui et plus de 1500 membres sur le programme Actender, ça fait quand même un beau paquet de monde. Et au-delà de ça, la réponse que j'ai faite à mon partenaire, parce qu'il m'a demandé, ouais, est-ce que j'ai des témoignages de personnes comme ça ? Donc il m'a demandé si j'avais des trucs. Et ma réponse a été un peu cinglante. C'est-à-dire, je lui ai dit, oui, j'en ai, ce n'est pas un problème, mais je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans ce jeu d'argumentaire qui, de toute façon, sera sans frein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi plus vous avez de prospension à trouver d'excuses pour ne pas passer à l'action, plus je vous encourage à aller chez mes concurrents et pas chez moi. Et pas venir me faire chez moi ou mon équipe chez DDP, parce que je sais comment ça se passe avec ces personnes-là. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que le nombre d'excuses que vous essayez de vous trouver avant éventuellement de rejoindre un programme est proportionnel au degré avec lequel vous allez faire chier derrière. Ça, c'est un truc que j'ai vu plein, plein, plein de fois. Il y a un type de personne avec qui j'adore travailler chez DDP. DDP, c'est une personne qui est capable de faire confiance, qui est capable de prendre une décision, qui est capable de passer à l'action et qui applique ce qu'on lui dit de faire, tout simplement. Et cette personne-là, devinez quoi ? C'est assez simple. Ce sont les personnes qui ont le plus de résultats. Et nous, dans l'équipe chez DDP, c'est les personnes avec qui on a le plus de plaisir à travailler. Parce que c'est particulièrement gratifiant, quand on est coach ou quand on travaille chez DDP, d'avoir une personne qui est à l'écoute, qui applique ce qu'on lui dit de faire et qui obtient des résultats et qui nous partage ces résultats, qui en plus les partage sur la communauté. Ce qui fait que ça crée un cercle vertueux et qui fait que cette personne a de plus en plus de résultats. C'était également le cas de la personne en fauteuil roulant dont je parlais en début d'audio. C'est une personne... À l'époque, c'était moi qui l'avais eu au téléphone. Et c'est une personne... Bon, évidemment, il a posé des questions avant de travailler avec nous, c'est normal. Mais il n'a pas réfléchi pendant trois mois avant de dire, « Ouais, bon, est-ce que je travaille avec Maïk ou pas ? » Il a travaillé avec nous. Il nous a écoutés religieusement. Il a appliqué tout ce qu'on lui a dit. C'est vraiment... Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Il a appliqué tout ce qu'on lui a dit. Et il a eu le résultat. Il est resté pendant un peu plus d'un an et demi sur la communauté. Après, il me semble qu'il s'est mis en couple. Et puis ensuite, il s'est focalisé sur ses projets professeurs. Parce que c'est une personne qui... Il voulait faire une compétition sportive réservée, je crois, pour les personnes en fauteuil roulant. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle l'Andiathlon ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça, quoi. Et il nous avait fait un témoignage sur le coup. Témoignage, évidemment, qu'on a gardé. Et puis que mon partenaire a diffusé et auquel a réagi justement la personne dont je vous parlais en début d'audio qui a dit « Oui, mais lui, il est en fauteuil roulant, mais en même temps, il y a ci, il y a ça, etc. » Donc, excuse, excuse, excuse. Et honnêtement, les personnes qui sont comme ça, je n'ai pas envie de travailler avec eux. Parce que je sais comment ça se passe derrière. Ce sont des personnes... En fait, quand vous êtes une personne qui ne savait pas prendre une décision, le réflexe, quand on ne sait pas prendre une décision, c'est de demander un milliard de preuves et de garanties. Sauf qu'en fait, quelles que soient les preuves et quelles que soient les garanties qu'il y a en face, ce n'est jamais assez. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, il y a l'argument qui revient systématiquement, qui finit par ressortir tôt ou tard. L'argument étant de dire « Oui, mais moi, ce n'est pas pareil. » Ça, c'est l'argument massue. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, une personne, on lui montre 5, 10, 15, 20 témoignages, si cette personne-là n'est toujours pas capable de décider, en fait, même avec 2 000 témoignages, ça ne suffira jamais. Parce qu'il y aura toujours une raison pour dire « Oui, mais là, machin, etc. » Donc, en fait, le fond du problème, et ça, c'est une conviction personnelle que j'ai qui explique l'échec de beaucoup d'hommes dans la vie en général, mais aussi dans les rencontres amoureuses, mais également dans les carrières professionnelles, dans les choix de vie, etc. Ça inclut vraiment tous les pans de la vie. L'incapacité à prendre une décision fait que vous aurez une vie de merde. Parce que, je crois que c'était Peter Thiel qui disait ça de mémoire. Je ne sais plus où c'est que j'avais vu cette citation. C'est un homme d'affaires, Peter Thiel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait dit « Il vaut mieux une mauvaise stratégie que pas de stratégie du tout. » Et l'indécision, l'indécision est peut-être la pire des stratégies que vous puissiez adopter. Tenez, je vous donne un autre exemple en plus, que je suis en train de lire pas mal de livres en ce moment sur cette thématique. Là, ça fait quelques semaines que je lis des bouquins sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, sur les grandes batailles militaires qui ont eu lieu entre 1939 et 1945. Et je suis en train de lire, de dévorer tous les livres d'un auteur qui s'appelle Jean Lopez, que je vous recommande chaudement, qui écrit des bouquins de 800 pages, en gros, sur les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la bataille de Kursk, la bataille de Stalingrad, la bataille de Moscou, l'offensive des Ardennes, la bataille d'Allemagne en 1945, etc., etc., etc. Toutes les grandes batailles qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce qu'il explique bien dans ses livres... Alors, si vous vous intéressez à la Seconde Guerre mondiale, je vous recommande vraiment. Il vous explique en détail les raisons pour lesquelles l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale. Et il explique également que l'Allemagne, dans plein... Dans plusieurs de ses batailles, est passée à deux doigts de la victoire. À chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Vraiment. La bataille de Stalingrad s'est jouée à pas grand-chose. C'est-à-dire que les Russes ont gagné la bataille de Stalingrad pour des micro-détails imperceptibles sur le moment, mais qui, en fait, ont été décisifs après coup. Donc, c'est hyper intéressant, Alif. Si vous vous intéressez à l'histoire, à l'art militaire ou la Seconde Guerre mondiale, je vous recommande vraiment les livres de Jean Lopez. Donc, je vous redonne le nom. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, dans ses livres, ce qu'il explique, c'est qu'un des grands facteurs, l'une des raisons de la défaite allemande dans plusieurs moments décisifs de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'indécision de Hitler. En fait, il expliquait qu'il y a eu plusieurs moments clés dans l'histoire, et notamment, par exemple, pour la bataille de Bagration qui a eu lieu en 1944. Bataille de Bagration qui n'est pas très connue, d'ailleurs, en Occident, qui est peut-être la plus grande défaite qu'a jamais subie l'Allemagne. L'offensive de l'opération Bagration, en gros, c'est un moment dans l'histoire où, en deux mois, en fait, l'Allemagne a perdu 80% de son armée, s'est fait littéralement écraser par l'armée rouge et où le territoire allemande a fondu comme neige au soleil. Et il expliquait, par exemple, un des comportements à l'époque de Hitler, qui commandait les forces armées allemandes, en fait, il explique que le réflexe d'Hitler quand il était incapable de décider, c'est, en fait, il partait se cacher. Il allait dans... On s'appelait Unideg, je crois. C'est-à-dire, il prenait congé et puis il partait pendant deux semaines, comme ça, dans son coin. Et en gros, il laissait tout le monde se débrouiller. Sauf qu'en fait, ça ne marchait pas parce que, du coup, tout ordre de manœuvre militaire devait obligatoirement être validé par Hitler. Et comme Hitler, en fait, ne validait rien, il a quand même pris des décisions durant le conflit, mais dans ses moments clés, en fait, comme il ne décidait de rien, eh bien, en fait, il s'est passé ce qui pouvait se passer de pire. C'est-à-dire que l'armée allemande s'est prise la plus grosse gifle de son histoire à ce moment-là, en partie à cause d'indécision. Et l'auteur explique, donc Jean Lopez, il explique très bien dans ses livres que même si Hitler avait pris de mauvaises décisions, le bilan final aurait été beaucoup moins catastrophique que ce qu'il a été. Donc, hyper intéressant. Vous pouvez dire, ces livres, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, ça s'applique comme ça pour la vie de manière générale. C'est-à-dire que l'indécision, le fait de ne rien faire, finalement, donc de ne pas agir, le statu quo, finalement, c'est peut-être la pire chose que vous puissiez vous infliger. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué à mon partenaire quand il m'a donné quelles réponses on fait à cette personne-là. En fait, moi, je lui ai dit, des réponses, je pourrais t'en faire, mais en fait, je n'ai même pas envie que cette personne-là rejoigne nos programmes parce que je sais comment ça va se passer derrière. Et puis aussi parce que je sais que c'est le genre de personne qui n'est pas capable de prendre une décision, qui n'est pas capable d'agir, qui n'est pas capable de prendre les actions qu'il va y avoir derrière. Et surtout, ça paraît en psychologie, ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. plus on essaye de rassurer ou de donner un milliard de garanties que tel ou tel programme fonctionne à une personne, et moins cette personne va bosser et va rester en position d'attente. Je vous fais une métaphore. C'est un petit peu comme si demain, vous rejoignez HEC et qu'en gros, HEC, vous dites, oui, alors, tu as la garantie diplôme à la fin, tu as la garantie trouver un emploi en un mois, tu as la garantie post-important dans un groupe du 4,40, tu as la garantie salaire de 4 000 euros par mois dès la première année, tu as la garantie réseau à vie des élèves, etc. Vous imaginez l'école HEC qui fonctionnerait comme ça ? Qu'est-ce qu'ils feraient, les élèves ? Ils feraient quoi ? Ils ne foutraient rien. C'est ça qui se passerait. Parce que quand on vous donne des garanties comme ça, la conséquence psychologique qu'il y a derrière, c'est qu'on ne fout rien. C'est ce qu'on appelle l'inversion de responsabilité. C'est-à-dire que les gens, au lieu de bosser, de faire le taf et d'assumer que les résultats qu'ils peuvent obtenir dépendent de leur propre travail, en fait, quand on propose des garanties comme ça, on inverse sa responsabilité. C'est-à-dire que la personne, au lieu de bosser sur elle-même, va se dégager toute responsabilité et va pointer du coup un acteur tiers. Et du coup, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultat avec ce mode de fonctionnement. Donc, tout ça pour dire, et je le pense sincèrement quand je vous le dis, des personnes chez DDP, il y en a déjà plein. On a accompagné des centaines de personnes. On a plus de 200 personnes sur la communauté Raptor. On a plus de 1500 personnes qui sont dans le programme Actinder et des centaines également qui sont dans les autres programmes. et moi, j'ai envie de vous dire que vous soyez membre de ces programmes ou pas, on s'en fout en fait. Pourquoi on s'en fout ? Parce que votre vie ne regarde que vous et n'impacte en rien du tout celle des autres membres ou même la mienne. Là, je vous fais cet odieux dans 30 minutes. Je pourrais vous en reparler d'ailleurs prochainement, je pense. Dans 30 minutes, j'ai un deuxième date avec une nana qui est 11 ans plus jeune que moi. Quand même. Là, je commence à me sentir légitime pour faire une formation complète sur comment séduire et conclure avec des nanas plus jeunes, 10 à 20 ans plus jeunes. Chose que je ne pensais pas légitime de faire il y a 5-6 ans parce que j'étais en fin de vingtaine et j'étais encore un peu jeune. Mais là, il y a l'écart d'âge qui se creuse au fur et à mesure. Et là, du coup, je commence à comprendre comment il faut faire pour attirer l'attention, pour attirer et conclure des nanas qui sont beaucoup plus jeunes que nous. Donc prochainement, je pense que je tournerai une formation à ce sujet parce que ça m'a été beaucoup demandé. Je me suis refusé à le faire pendant des années puisque j'estimais que je n'étais pas légitime pour le faire. Mais là, petit à petit, ça commence. Donc tout ça pour dire que ça ne change absolument rien. C'est un petit peu comme je reprends l'exemple d'HEC. En fait, si vous êtes là, vous imaginons, vous faites un entretien pour postuler à HEC. Vous êtes là, imaginons, vous avez le sous-directeur de l'école et là, vous arrivez avec vos baskets et vous dites oui, alors bon, HEC, ça a l'air sympa, mais moi, je voudrais la garantie que je trouve un boulot à la fin et la garantie que j'ai le salaire de temps à la fin du cursus, etc. et si vous arrivez, vous dites ça. Faites l'exercice, ce serait drôle. Je pense que le sous-directeur, vous lui dites ça, il va vous regarder avec ses grands yeux et vous dire écoutez, monsieur, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir nous voir. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre établissement. Je pense que l'entretien va s'arrêter là et je vous le dis sans animosité, bien évidemment, je vous souhaite le meilleur pour vos recherches. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, quand vous rejoignez HEC, derrière, vous accédez à un ensemble de réseaux, de méthodes, etc., qui a le pouvoir de vous amener très loin au niveau de votre carrière professionnelle. DDP, c'est pareil sur le plan des rencontres amoureuses. C'est-à-dire que vous avez accès à un réseau, à une communauté, à des gens d'expérience qui connaissent leur sujet et des méthodes qui ont fait leur preuve et qui ont ce pouvoir de complètement changer vos rapports amoureux dans les prochains mois. Sauf qu'il y a une condition, c'est qu'évidemment, il faut bosser parce que ce n'est pas nous qui allons parler aux nanas à votre place. C'est à vous de le faire. Et si vous n'êtes pas capables de faire ce taf-là, ça ne sert à rien, en fait. C'est comme pour un HEC. Si vous n'avez pas le niveau de QI, le niveau de motivation, la rigueur de travail nécessaire pour aller au bout des cinq années, et je prends un HEC, mais ça pourrait être pareil pour Polytechnique ou autre, ce n'est pas la peine, en fait. Tout le monde n'est pas capable d'aller au bout de ce cursus. j'en parlais avec un pote il n'y a pas très longtemps. On parlait de l'injustice du monde, etc. Et à un moment, cet ami-là, je lui disais, écoute, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, il y a quelques années, j'avais la conviction que n'importe qui peut avoir la femme de ses rêves. C'était il y a cinq, six ans, en gros, quand j'ai commencé DDP. Quand j'ai commencé DDP et que j'ai démarré mes premiers coachings, j'étais vraiment animé par cette conviction que n'importe qui peut séduire la femme de ses rêves. Six ans plus tard, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je pense que tout le monde ne pourra pas séduire la femme de ses rêves, non pas parce qu'il n'a pas les attributs génétiques ou autres pour le faire, mais parce qu'il n'est pas capable de prendre la décision de le faire, de faire le taf pour y arriver, de faire confiance et d'avancer. Tout le monde n'est pas capable de ça. Tout comme tout le monde n'est pas capable de suivre une classe préparatoire. Moi, je n'ai pas fait prépa et je vous avoue humblement que faire deux ans de prépa, je ne m'estime pas capable de le faire aujourd'hui. Alors peut-être quand j'avais 20 ans, je n'en sais rien, encore que j'étais un jeune con à 20 ans. Mais là, aujourd'hui, deux ans de prépa, je suis incapable de le faire. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le mental pour le faire et c'est OK. Et du coup, je ne fais pas prépa et je fais autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette conviction que tout le monde ne peut pas réussir. Il y a des gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour réussir. Il y a des gens qui n'ont pas le niveau de QI pour réussir. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre une décision et du coup, ils ne réussissent pas à cause de ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire le taf. Et c'est comme ça. Une fois, je disais aussi à un pote en rigolant, c'est un petit peu un troll, je pense à beaucoup troller les gens avec ça depuis quelques temps. Je lui dis, n'oublie pas que la courbe de QI, c'est une courbe de gosses et qu'il y a la moitié des gens qui sont à gauche. Il ne faut pas oublier ça. Et le QI, je crois, il est en baisse en France, je crois qu'il est à 89 ou 90 de mémoire, un truc comme ça. Il ne fait que baisser avec le temps d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que la moitié des gens ont moins de 90 de QI. C'est une réalité. C'est une raison pour laquelle la moitié des gens, peut-être même plus, n'auront jamais de gros résultats en séduction parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est OK. Donc, tout ça pour dire, pour conclure cet audio, pour ceux qui ne sont pas encore membres de DDP, vous avez suffisamment de vidéos YouTube, de témoignages, de avant-après, d'interviews, j'en passe à des meilleurs, à vous mettre sous la dent. Si malgré ça, vous n'êtes pas sûr de vous, honnêtement, épargnez le service client et épargnez mon énergie parce que mon énergie est limitée et je préfère passer avec les clients qui nous écoutent et qui appliquent. Épargnez-nous notre énergie et je le pense sincèrement, allez chez les concurrents. Vraiment, allez les faire chier. Je le dis sincèrement, ce n'est pas pour troller. Je serais heureux que vous alliez chez mes concurrents parce que mes concurrents vont s'arracher les cheveux avec vous au lieu de travailler avec des personnes qui sont chez nous, avec qui on ressent beaucoup plus de plaisir à travailler. Donc, tant mieux. Une fois, j'avais fait le coup avec un de mes confrères, j'avais fait le coup. Une fois, j'avais fait un entretien, je terminerai l'audio là-dessus d'ailleurs. Une fois, j'avais fait un call avec une personne qui voulait rejoindre le programme Abondance et il ne me l'a pas dit au début. Une demi-heure après, il me sort qu'il est interdit bancaire. Je ne sais plus c'est quoi le nom du truc. En gros, il a des problèmes avec les banques. Du coup, à partir de là, je coupe l'entretien parce que je lui dis que ce ne sera pas possible parce qu'on ne travaille pas avec des personnes qui sont interdits bancaires. Ça fait sens. Après, il a commencé à me demander un avis sur un de mes concurrents que je ne nommerai pas. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit franchement, ils font du bon taf. Tu devrais les contacter. Tu dis si tu veux leur site, c'est juste ici. Là, tu peux les contacter, leur envoyer un mail et je pense qu'ils seront ravis de te répondre. À la fin, il m'a remercié. Il m'a dit merci, franchement, Mike, c'est cool. Oui, je suis content de te filer leur contact. Je suis content parce que c'est eux que tu vas faire chier, ce n'est pas moi que tu vas faire chier. C'est le troll gratuit de fin d'audio. Tout ça pour dire que les personnes qui sont sur la communauté, je suis super content de bosser avec vous. C'est ça qui fait que vous êtes là. Moi, mon plaisir, c'est aussi pour ça que j'ai monté DDP, c'est pour travailler avec des gens smart. C'est aussi pour du réseau. DDP, je ne l'ai pas conçu comme ça au départ. Ce n'était pas volontaire, mais en fait, DDP m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, m'a permis de rencontrer des amis, m'a permis de rencontrer des mecs très successful. Vraiment, on m'a permis de rencontrer des gens smart. Et moi, mon plaisir, c'est de bosser avec des gens smart, c'est de rencontrer des gens smart et de monter des projets, de les aider à évoluer, etc. Et moi, c'est ça que je kiffe, vraiment. Et du coup, je suis super content de bosser avec vous. Et tous les autres qui ne sont pas dans cette catégorie et qui ne sont pas capables de prendre une décision, je ne vais même pas essayer de vous persuader de travailler avec nous. Allécher concurrent, ça me va très bien. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je t'envoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoie vers mes différentes agences. A tout de suite.